Nous allons parler de l'exercice de l'autorité. Nous allons parler de l'exercice de l'autorité dans le contexte du combat spirituel. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, vous pouvez trouver les enseignements au Cédis. Le Seigneur nous a conduit à étudier comment le diable peut venir gâter le travail des enfants de Dieu. Comment il peut venir semer l'ivraie. Là où on a semé la bonne plante. Aujourd'hui nous notons ceci. La chose, la première chose qu'il faut savoir pour combattre l'ennemi, c'est qu'il faut connaître les desseins de Dieu. Il faut connaître les desseins de Dieu. Il faut savoir que Dieu a décidé, dans sa souveraineté, de juger la terre. De récompenser les élus. Les gens ne vont pas vivre éternellement sur la terre. Il y a une fin. Il y a un jugement. Il faut savoir ce que Dieu a réservé, ou ce qu'il réserve, aux enfants de Dieu. Il faut connaître ce que Dieu a décidé, dans sa souveraineté. Ce qu'il a décidé pour les nations. Pour les hommes. Pour les dignités. Pour les trônes. Pour les rois. Pour les kings. Pour les dominations. Pour les autorités. Pour les puissants des ténèbres. Pour les élus. Bref, tout ce que Dieu a décidé, ce qu'il a arrêté, par son conseil, d'accomplir sur la terre, pour son règne et pour sa gloire. Tout ce qu'il a décidé de faire sur la terre, pour sa gloire. Parce que dans une certaine mesure, prier, intercéder, c'est exécuter, ou faire exécuter les desseins de Dieu. Exécuter, exécuter les projets de Dieu, les arrêts de Dieu, les décisions de Dieu. Lisons cela dans le somme 149, à partir du verset 1. « Louer l'éternel, chanter à l'éternel un cantique nouveau, chanter ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'il loue son nom avec des danses. Qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Car l'éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leurs bouches. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations. Pour châtier les peuples. Pour lier leurs rois avec des chaînes. Et leurs grands avec des cèpes de fer. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Donc la parole dit ici. Que les fidèles. Doivent exécuter les jugements de Dieu. Ils doivent exécuter les jugements de Dieu. Verset 7. Pour exercer la vengeance sur les nations. Pour châtier les peuples. Pour lier leurs rois avec des chaînes. Et leurs grands avec des cèpes de fer. Les nobles avec des cèpes de fer. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles. Louer l'éternel. This is the glory of all his faithful people. Praise the Lord. Il faut même demander des révélations sur le travail de Dieu. Sur les desseins de Dieu. You must even ask for a revelation on God's work and on God's purposes. Moïse a prié que Dieu lui montre ses voies. Moses prays that God shows him his way. Il y a un niveau d'intercession. Si tu n'as pas la révélation des voies de Dieu. De son amour, sa grâce. Pour toi même comme pour les autres. Tu ne peux pas prier. Il y a un niveau d'intercession. Si tu n'as pas la révélation des droits de Dieu. Des droits de Dieu et de toi-même. Tu ne peux pas prier bien. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi savoir tes voies. Fais-moi voir ta face. Fais-moi voir ta face. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. C'est le fondement pour l'exercice de l'autorité. C'est le fondement pour l'exercice de l'autorité. Une autre chose qu'il faut savoir. Another thing to be known. C'est que la prière. A besoin d'un fardeau. Needs a burden. Le fardeau sans lequel tout reste nonchalant. Without which everything remains with no life. Sans vie. Without is no life. Sans fervour. Without fervour. Il faut qu'il y ait un fardeau. It takes that there should be a burden. Et le fardeau est toujours accouché par une vision claire. And the burden always comes from a clear vision. Le Frère Jardin Koeb dans les réunions de prière. Beaucoup de personnes, vers la fin, regardent les pendules. Le Frère Jardin Koeb dans les réunions de prière. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les pendules. À 4h du matin. Si c'est une heure de prière. À 4h, 5h. Beaucoup sont là accrochés. À 4h ou 5h. Il n'y a pas de but clair. Le but, c'est d'atteindre une certaine heure. Les prières intensives. Découlent des fardeaux réels. Qui font oublier la notion du temps. On oublie la notion du temps. On est fixés, accrochés au but que la prière doit atteindre. Vous notez ceci. Quand on combat sous fardeau. On ne regarde pas la montre. Le but de tout vrai combat spirituel. C'est la sanctification du nom de Dieu. C'est l'avènement du règne. L'instauration du règne de Dieu. C'est le salut des hommes. Le salut des hommes. Dans Matthieu 6. Du verset 9 au verset 13. Voici ce qui est écrit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Notre Père quotidienne. Pardonne nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartienne. Dans tous les siècles. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne de Dieu. La sanctification de son nom. L'avènement de son royaume. Le arrivant de son royaume. Ce sont des choses que l'interesseur poursuit. Les choses que l'interesseur poursuit. Est-ce que nous sommes ensemble ? Dans le fardeau et dans une chose qui découle de la vision. Donc le burden est quelque chose qui vient, qui flouille de la vision. Il y a une capacité divine. De voir ce qui conduit les gens à être fermes dans la foi. Ferme dans les batailles. Ferme dans les combats spirituels. Quand on combat sous le fardeau. Quand on le regarde par la monde. Comme on vient de le dire. Comme on vient de le dire. On regarde plutôt le but à atteindre. Le but de tout vrai combat spirituel. C'est comment faire venir le royaume de Dieu sur terre. C'est comment faire en sorte que le règne du Seigneur s'établisse pour toujours. Et comment faire que le règne du Seigneur s'établisse pour toujours. Quand tu prêches l'évangile. Quand tu prêches l'évangile. Avec pour objectif de gagner les âmes. Avec l'objectif de gagner les âmes. Tu ne peux pas te réjouir parce que les gens étaient contents. Tu ne peux pas te réjouir juste parce que les gens étaient contents. Tu vas te réjouir parce qu'ils se sont levés pour se donner à Christ. Tu vas te réjouir parce qu'ils se réjouissent et se donnent à Jésus. Parce qu'ils ont cru. Pas parce qu'ils t'encouraient. Prêche. Je suis allé quelque part. On ne vient pas ça dans notre salle ici. Je suis allé quelque part. Je sais dans quel pays. Je parle. Je me dis. Et puis j'ai dit. Qu'est-ce que c'est une profession? Parle. Donc. Ce n'est pas le but du combat spirituel. Si quelqu'un te dit parle. Tu n'as pas atteint le but. Le but c'est que le message a transformé une vie. Si quelqu'un te dit que tu parles. Si tu n'es pas riche le but. Le riche est riche. Le but est riche. Qui a déjà entendu ça? Ah non. Prêche. Peut-être que la personne qui dit même prêche l'a bu la bière. Tu ne sais pas. Prêche. Parce que quand tu es vraiment bien là. Tu as même peur de la prédication. Parce que c'est une bombe. Quand tu es dans un bon état. Tu es même peur de la prédication. Parce que c'est une bombe. Il y a un moment. Tu es assis. Tu dis à Dieu. J'ai déjà compris. C'est bon. J'ai déjà compris. Des fois. Tu es assis. Et tu dis à Dieu. Je l'ai déjà compris. C'est bon. Les enfants d'Israël. On dit à Dieu. À la montagne. C'est bon. Comme ça. C'est bon. Si tu continues. On va mourir. Les enfants d'Israël. Taut à Dieu. À la montagne. Dieu est OK. Si tu vas y aller. On va mourir. Stop. Stop it now. Imagine. Les gens. Le premier commandement. Ils disent à Dieu. Parle. Le deuxième commandement. Parle. Éternel. Le troisième commandement. Éternel. Parle encore. So. Imagine people. Prions. Disons Seigneur. Aide-nous. Let us pray. And tell God. Help us. A poursuivre un but. Le vrai du vrai. N'est pas de parler. The truth of the truth. Is not to say. Speak. Est-ce qu'on peut toucher. Les cœurs des hommes. Can we touch. The heart of man. J'ai connu une expérience. En 82. J'étais déjà marié. Donc ça doit être. 92. So. I experienced that. In 92. Je parlais. Je prêchais beaucoup. I used to preach a lot. Même si il y a deux personnes. Un jour quelqu'un m'a demandé. Pourquoi tu grondes? Elle dit. Je prêche. Je me suis levée. J'expliquais les vérités. Je me suis levée. Je parlais. Pourquoi tu grondes? Je ne savais même pas que je grondais. So. Someone asked me. Why are you rebuking? I was not aware of it. Un jour. One day. J'ai même écrit ça dans mon manifeste. I even wrote it in my booklet. J'ai eu comme une vision d'esprit. I had as a vision of my spirit. La vision d'esprit. C'est que tu comprends les mystères. Mais ce n'est pas une vision comme le songe. A vision of the spirit. Le Saint-Esprit me faisait comprendre qu'un message doit entrer dans le coeur de l'homme pour pouvoir porter du fruit. Et puis je voyais que c'est impossible. Dieu me révélait que c'est lui-même qui permet que les paroles d'un homme entrent dans le coeur d'un autre homme. Dieu me révélait que c'était lui-même qui permet que l'esprit d'un homme entrent dans le coeur d'un autre homme. Et j'étais abattu. Je commençais à me demander comment faire. Et je me suis demandé comment faire. Pour que je dise quelque chose qui va entrer dans le coeur d'un homme. Comment je vais m'en parler quelque chose qui va entrer dans le coeur d'un homme. Ça a brisé mon zèle. Ça a brisé mon zèle. J'ai appris donc à prier pour prêcher. Avant je parlais seulement. J'ai appris que les paroles ne suffisent pas. Il y a une notion qui dépose la parole dans l'esprit de l'être humain. C'est dans mon cahier. Si j'avais su, je pouvais l'amener à mes procédures. Mais ça m'a aidé. Je peux savoir. Quand j'ai touché le coeur de l'homme. Je peux savoir. Quand c'est resté sur mes lèvres. Quand il reste sur mes lèvres. Ça m'a rendu humble. Ça m'a rendu humble. De savoir que tout ce que j'ai dit là n'est rien. Si Dieu n'a pas pris ça pour déposer quelque part. Pour comprendre que tout ce que je dis n'est rien. Si Dieu n'a pas pris ça et l'a repris quelque part. C'est pour cette raison que quand j'ai trouvé la citation qui dit. Dieu donne les mots pour prier comme il donne les mots pour prêcher. J'ai compris que cet auteur-là a connaissé la vérité. Dieu donne les mots pour prier comme il donne les mots pour prêcher. Dieu donne les mots pour prier comme il donne les mots pour prêcher. Tous les frères. Ça je peux dire tous les frères. Je peux dire tous les frères. Ont la révélation de la prédication. Parce que c'est la première fonction du Saint-Esprit dès qu'il entre en nous. Parce que c'est la première fonction du Saint-Esprit dès qu'il entre en nous. Et ils savent prêcher. Même s'ils ne connaissent pas les versets bibliques. Même s'ils ne connaissent pas les versets bibliques. Ils expliquent la vérité divine. La prière est reçue de la même manière. Quand tu te mets en prière. Quand tu te mets en prière. Dieu te donne les mots que tu dois prononcer pour que ça le touche. God gives you the word you should pronounce to move him. Il y a des choses que tu peux faire. There are things you can do. Pour mouvoir Dieu. Pour tant qu'il te met. Il y a des mots. There are words. Qui touchent Dieu. Which move God. Il y a des mots qui ne lui disent rien. Il y a des attitudes. Qui le touchent. Which move him. Il y a des attitudes qui ne le touchent pas. There are behaviors which don't move him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il faut avoir le phareau. You must have a burden. Lise pour nous la prière de Gessémane. Read for us the prayer of Gessémane. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gessémane. Et Jésus dit à ses disciples. Asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait. Abba, père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre. « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis. Car, leurs yeux étaient apesantis. il ne sut que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Amen. » Comme le temps est avancé, l'anglais, on laisse la tête. Jésus est face à la mort. Jésus est face à la mort. La parole de Dieu doit s'accomplir dans sa vie. La parole de Dieu doit s'accomplir dans sa vie. Il ne reste plus que quelques heures et il ne sera pendu à la croix. Il reste juste quelques heures et il sera misé sur la croix. C'était réel. C'était réel. C'était réel. Et il avait la nature humaine. Il pouvait sentir des frayeurs, le traumatisme de la mort. Il pouvait sentir les fears, le traumatisme de la mort. Il décida de passer la nuit en prière. Il a alors décidé de passer la nuit prier. Et il a même invité ses disciples à prier aussi. Il a même invité ses disciples à prier aussi. Le but de leur prière était différent du but de Jésus. Le but de la prière était différent de ceux de Jésus. Jésus voulait que Dieu repousse un peu la coupe. Que le Seigneur retarde un peu sa crucifixion. ou même plus clairement qu'il l'éloigne de lui définitivement. Mais les disciples devaient prier que la tentation qui vient là ne les fasse pas tomber. tu dois toujours savoir pourquoi tu te mets en prière. Le fardeau leur avait été donné par Jésus lui-même. Parce que la chair est faible. Donc il faut que l'esprit soit fortifié. et non pas prier. Mais ils n'ont pas prié. Nous savons ce qu'il est arrivé. Et nous tous savons ce qui s'est arrivé. Nos grands courageux, nos grands amoureux Pierre ont même régné Jésus. Mais Jésus a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Première session de prière. Oh Père, éloigne-moi cette coupe. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux. Oh Père, éloigne-la de moi. Éloigne-la de moi. Après il prend une pause. Il va vers les disciples. Il va vers les disciples. Il va vers les disciples. Ils sont dormi. La Bible dit que leurs yeux étaient apaisantis par la tristesse. Ça veut dire qu'ils ont d'autres fardeaux. Jésus a repris. Jésus a repris. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, la coupe, la coupe, la coupe, est loin là, est loin là, est loin là. Après il dit, ne fais pas selon ma volonté. Fais selon ma volonté. Troisième session de prière. Oh Père, la coupe, la coupe, la coupe, la coupe, est loin là de moi. Est loin là de moi. Take it away from me. mais je reste attaché à ta volonté. Je reste attaché à ta volonté. Si tu ne veux pas, j'accepte. Il est parti. Il dit, celui qui nous lui vient vient déjà, nous voilà qui vient, lévons-nous. Allez-le. Le frère Jacques dit dans ce livre, il dit que lui-même n'a réussi à prier comme ça qu'une fois. Il dit que ça devait être comme ça tous les jours. Il a prié pour lui-même, il a prié pour l'église. Mais la leçon, c'est que, et il a même cité ce passage de Jésus, cette nuit de prière de Jésus. Il a même cité cette nuit de prière de Jésus. Nous avons déjà reçu, au niveau de Côte d'Ivoire, des exhortations sur la prière de Jésus. Nous avons déjà reçu, comment importuner Dieu. Pendant que j'ai préparé le message, je recevais qu'il faut qu'on s'exhorte. Ce que j'ai dit là, je l'ai dans ma tête. Ce que je vous dis, je l'ai dans ma tête. On a fait un peu mais je ne me suis pas établi dedans. Mais je ne me suis pas établi dedans. Parce que c'est du travail. Parce que c'est du travail. C'est du travail. C'est du travail. Ça demande la plénitude du Saint-Esprit. Pour que ça devienne l'habitude. Pour qu'il soit un habit. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, prions pour les nouveaux hommes. Après 30 secondes, tout le monde avait déjà laissé. J'entendais déjà les voix claires. Il y avait déjà le silence dans cette grande salle. Après 30 secondes, ils étaient déjà silents dans ce grand hall. normalement, je devais taper le micro pour dire c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut cultiver ça. Nous devons cultiver ça. Ça fait partie des choses qui font gagner. et je peux rendre témoignage que quand j'ai essayé de le faire, la réaction de Dieu était automatique. Que ce soit pour ma vie personnelle ou pour la nation, nous sommes pauvres en expérience parce que les prières sont pauvres en intensité. Pauvres en exaucement parce que c'est pauvres en intensité. J'ai un jour, par exemple, un jour, on priait pour la nation Ivorienne. Dieu m'a enlevé. Je me suis retrouvé suspendu dans les airs en haut, loin. Et j'avais une épée en main. Mes pieds n'étaient reposés sur rien. J'ai entendu dirige l'épée vers le nord. et j'ai tourné et pivoté dans le vide. J'ai tourné et pivoté dans le vide. Quand l'épée fut vers le nord, un éclair est venu frapper. Pram! Un éclair a aiguisé l'épée. Mais frère, quelqu'un qui a vu ça au lieu de continuer, c'est difficile. On devait vivre puisque c'est merveilleux. C'est merveilleux. Imaginez un homme comme le frère qui lui prend, il lui montre le monde et dit il faut renverser le brin du communisme. Quand il parle, tu peux croire qu'il joue. Imagine un homme comme le frère Zach. Dieu lui montre le monde et dit qu'il doit lutter le prince du communisme. Quand il parle, tu penses qu'il est brûlant. Frère, s'il te plaît, dans les assemblées, dans nos churches, si un dirigeant donne un sujet, c'est lui qui doit arrêter les frères. S'il dort même, vous continuez continuez n'allez pas le réveiller. Et je ne peux se faire comment? On peut prier ensemble pendant des heures. Ou alors un frère prie et qu'il dit amène un autre prend. Un dit amène un autre prend. Un dit amène un autre prend. Un dit amène un autre prend. Même si 25 personnes continuent. sont 100 ou 1000 c'est la même chose. C'est le dirigeant qui doit dire c'est bon. On passe à un autre sujet. Il peut même arrêter et dire Dieu vient de me révéler. Je pratiquer ce ça ouvre le ciel. Il y a un niveau d'intensité qui ouvre le ciel. Il y a un niveau d'intensité qui ouvre le ciel. fait que Dieu descende. qui fait le prier pour la campagne et bénissons pour la campagne et on dit Amen. Non. C'est ce que c'est livre en saint. Il faut prier jusqu'à ce que tu transpires parce que tu es désespéré. Un frère que tu aimes après on dit qu'il a le cancer il meurt dans deux jours. Il y a même des frères très superficiels. On dit un frère a le cancer et dans deux heures il va mourir. Intercédons ensemble. Toi tu viens corriger je déclare qu'il les guérit. Les autres sont saisis de frayeur d'angoisse de compassion et ils prient et supplie Dieu tu viens les corriger je déclare qu'il les guérit. Ça peut arrêter la prière. Ça désoriente. Si tu es prophète quand on arrête tu lèves la main tu lèves tu as reçu qu'il est guéri et tout le monde rend grâce à Dieu. Même si ça ne s'accomplit pas on ne va pas te punir. On se dit que tu as exercé la foi. as exercé la foi. Quand les gens persécutent Paul quelqu'un dit laissez-le peut-être qu'il a vu un ange. il faut prier. Cette école doit s'inscrire dedans. On doit s'inscrire à cette école. C'est après des pareilles prières que les armées de Dieu restent pour continuer. La prière donne du travail à l'armée de Dieu. Ce sont des choses que Dieu a décidé d'accomplir pour que des êtres humains comme nous lui rappellent ça. pas parce qu'il ne sait pas ce n'est pas qu'il a oublié. Le rappel n'est pas que Dieu a oublié. Dieu veut sauver les hommes en démarrant juste lui-même. Dieu veut qu'un homme souffre même s'il est dans le péché Dieu veut qu'il y ait pour cet homme quelqu'un qui ne pêche pas et prie pour lui. Dieu veut que s'il y a cet investissement il peut sauver le pécheur quand Satan va essayer de lui dire pour parler comme des hommes comme Satan va essayer de dire pourquoi tu le sauves il est pécheur non Dieu va lui dire mon intercesseur a prié pour lui Dieu va lui dire que j'ai décidé dans ma souveraineté d'exaucer les intercesseurs et le diable va désolé désolé le diable ira très sad désolé c'est pour cette raison nous avons vu ça dans Ephesians 6 prions les uns pour les autres Dieu aime un peuple God loves a people where people pray once for another last thing but this night is a night of blessing if you have a prayer topic take time do not be excited take your time and when Frère Isaac a reçu ces choses dans ses livres il dit qu'il a conduit l'église de Yaoundé à une semaine de jeûne complet pour la nation c'est à dire sept jours de jeûne complet pour la nation quand ils ont fini ils ont continué avec les prières de mercredi j'étais heureux de découvrir ça dans le livre mais il faut relire le livre j'ai compris que la formule de gêner 40 jours complets pour la nation et puis continuer après c'est Dieu qui nous a inspiré et j'ai compris que la formula de fast 40 jours pour la nation et les gens sont une révélation de Dieu partielle 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 déjeuner 40 jours partielle pour la nation et enseigner les jeunes de mercredi est une formule divine so I understood that the burden of fasting partially 40 days for the nation and continue for the Wednesday was a revelation from God courage les frères à prier deux à deux trois quatre cinq il faut pas prier seul il faut chercher des gens avec qui prier j'ai commencé à chercher une nuit où je veux prier avec mes disciples on prie seulement je veux trouver avant lundi prochain et ça sera ainsi on va associer ceux qui sont à l'étranger parce que si on n'oublie pas on va dire là on oublie il dit qu'il y a des gens les choses dépendent des hommes et il dit Josué a arrêté la lune et le soleil on verra ça la semaine prochaine mais la révélation c'est qu'on dit qu'il n'y avait jamais eu sens sur la terre personne n'avait jamais été entendu comme ça de Dieu il a fallu un Jésus il a des choses que tu peux introduire sur la terre toi tu peux faire que les prières deviennent flequées 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 Les choses peuvent devenir ce que sont les hommes things can become what people are let us stand up please who has this book in South combat spiritual pratique par la prière prions ensemble let us pray together Merci. Amen. Sous-titrage FR ?